bon comment faire pour détruire les vaisseaux du premier coup je vais vous montrer ça je croyais enregistrer la vidéo mais ça s'est passé là j'ai pas compris il faut aller à anchorhead en mission solo et en mission live c'est pareil c'est anchorhead en live c'est la 23 et là c'est la 24 je crois ou la 26 l'autre alors comment détruire les vaisseaux les premiers vaisseaux de ravitaillement on ne peut pas pour les deuxièmes je vais vous montrer vite fait c'est très très simple vous prenez le wind diver il n'y a qu'avec le wind diver qu'on peut le faire avec le fencer je pense pas mais il vole pas assez haut et ça vous voyez ce petit truc là ici et mais c'est là voilà vous restez ici et vous ne pouvez rien faire tant qu'il est fermé même s'il s'ouvre ce qui est rien mais donc dès qu'il ouvre vous pouvez le buter même en normal même en hard là vous mettez la comme vous le voyez je peux rester dessus ce que je critique sur ce jeu c'est que en live on est en limité et pour débloquer le limite il faut faire 70% du jeu en live je trouve ça très dégueulasse de leur part aux développeurs et des fumiers voilà je dis que c'est des fumiers heureusement qu'on essaie de trouver des astuces pour aller pour s'amuser en fait je vous remontre tel que vous voyez là c'est ici là c'est ce petit rebord reste à ce petit rebord là on peut rien faire mais dès qu'il s'ouvre on peut le buter j'ai trouvé une caisse qui est tombé c'est parti c'est parti voilà c'est aussi simple que ça et je vous montrerai aussi comment pour obtenir les armes vous prenez l'extension mission 2 et l'extension mission 3 à l'avant de la mission c'est pour avoir des tas et des tas d'énormes caisses mais ça je vous le montrerai sur une autre vidéo voilà j'ai trouvé ça tout seul j'ai trouvé cette astuce tout seul voilà profitez-en